Chers collègues, comme cela a été présenté par Stéphane Berard, le compte administratif, ça vient d'être rappelé, et le bilan financier de l'ordonnateur, donc la troisième et dernière étape après le débat d'orientation budgétaire et le vote du budget primitif. Donc clairement, il convient de le juger et il convient de juger de la cohérence entre ce qui avait été engagé, ce qui avait été annoncé et ce qui a été effectivement réalisé. Je vais essayer de m'en tenir à cela. Voilà. Concernant les ressources financières, ça a été dit, elles s'élèvent donc à 3,196 milliards, mais ces ressources financières n'ont pas évolué de manière uniforme, de manière homogène, et ça a aussi été rappelé. La TVA prend une part de plus en plus importante, donc avec 1,3 milliard, ça a été rappelé aussi pour arriver jusqu'à 8,6% des recettes désormais. Cette TVA qui est donc dépendante, comme vous le savez, à la fois de l'inflation, à la fois également des hausses constatées qu'on peut constater effectivement. Également, les ressources issues de la TICPE, la taxe intérieure de la consommation sur les produits énergétiques, est en hausse pour compenser les compétences transférées par l'État. Il a été abordé donc la question notamment des cartes grises, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le pouvoir des taux des régions se limite malheureusement à la fixation du tarif applicable aux cartes grises. Et elle est en diminution, ça a été également présenté de par la diminution des immatriculations, avec les difficultés d'approvisionnement qu'on peut désormais connaître, mais aussi donc les exonérations qui se multiplient, et il faut s'en féliciter, par rapport aux désormais véhicules propres. C'est pour ça que cette augmentation peut paraître totalement logique, puisque le volume se réduisant, on a augmenté le taux pour continuer à compenser cette baisse des recettes. On peut également souligner la baisse des dotations d'État qui continuent et qui se concrétisent par la diminution régulière de la DCRTP, la dotation de compensation dans la réforme de la taxe professionnelle. Cela a également été dit, il y a des dépenses fortement contraintes, ça a été dit concernant le RIF7, l'inflation et la revalorisation du point d'indice. Donc concernant ces dépenses, les quatre blocs présentés, les mobilités pour 27% en hauteur de 1 milliard, continuent donc à être un investissement majeur. Cela a été dit, il a été plus que doublé, parce qu'elles sont un enjeu à la fois sur le plan économique, elles le sont sur celui de la transition écologique, et elles contribuent bien sûr à un élément essentiel du cadre de vie de nos concitoyens. L'éducation reste un engagement fort et qui permet donc de lutter contre le déterminisme et de préparer les générations futures, comme la formation professionnelle et l'action économique, pour maintenir notre région au niveau où elle doit être. Donc je soulignerai la cohérence de l'action régionale par les politiques portées dans ces quatre blocs, avec quelques remarques donc notamment sur les ratios d'autofinancement ou d'autofinancement net qui s'améliorent, et qui concourt donc aussi sur le plan financier à la consolidation des ressources propres, et qui a permis de réduire de 18% la mobilisation de l'emprunt. Pourquoi ? Parce qu'en fait l'emprunt inscrit au budget 2022 était de 639 millions, et la mobilisation finale a été de 480 millions, donc on voit bien que là aussi, on a une progression nette de l'encours de 311 pour atteindre 3,2 milliards en 2022. Ce désendettement donc, on le constate également sur la durée, 6,4 ans, ça a été dit, alors que la limite est fixée à 9 ans, en termes donc de solvabilité de la région. Donc comme l'a dit notre Présidente, nous sommes sur le chemin d'un retour aux grands équilibres budgétaires. Ce compte administratif atteste de la rigueur de la gestion du budget régional, tout en continuant à investir massivement. L'endettement est maîtrisé, les priorités sont claires, et d'ailleurs cela a été salué par la charge de la tête, qui ne représente que 6%, et les priorités sont améliorer la vie de nos concitoyens, préparer leur avenir et celui de leurs enfants, et tout cela en visant l'efficacité économique de notre région, dans le respect de nos engagements environnementaux, dont atteste le Pacte vert. Je vous remercie. – Sous-titrage FR 2021